Le bonheur 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 mais ne pas sachant comment faire face, comme un véritable Goliath qui est devant vous, comme un véritable géant qui s'est levé et que dans la réalité, vous avez même peur de l'affronter. Vous pouvez en ce moment avoir cette invitation, elle est pour vous. Assistez attentivement et nous reviendrons avec l'émission « Fois en action » qui est pour vous ce matin, vous qui avez décidé, décidé que vous voulez changer la situation. Nous reviendrons tout de suite après. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distinctes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergain face à la Brede, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Si vous ne savez pas, sachez que vous êtes précieux. Vous êtes précieuse. Vous avez de la valeur. Peut-être que votre problème vous dévalorise. Vous avez auparavant une santé parfaite. Aujourd'hui, vous avez une santé difficile, une santé fragile, des problèmes, de maladies, d'infermités. Mais ça n'a pas enlevé de vous la valeur que vous avez. C'est un moment difficile que vous êtes en train de traverser, mais qu'à travers de la foi, vous pouvez ce dimanche à 7h du matin ou à 9h30 dans notre Centre d'accueil, vous allez apprendre. Vous allez apprendre comment tirer la pierre qui va faire tomber ce géant, ce Goliath. La parole de Dieu nous montre cet épisode biblique qu'à un moment donné, même n'étant pas un soldat, David a vu la menace s'appeler Goliath. Et David, à cause de la foi qu'il avait en Dieu, il a décidé de l'affronter. Alors, le premier pas pour que vous puissiez sortir de la situation que vous êtes, qui est votre famille, qui est votre maison, qui est votre santé, c'est de décider, décider d'affronter à travers de la foi. Et la parole de Dieu est claire quand elle dit que tout est possible à celui qui croit. Et vous savez ce qui est écrit, mais vous avez besoin de prendre cette force. Vous allez accompagner le témoignage de cette personne qui a reçu, a reçu cette puissance de Dieu à l'intérieur d'elle, a reçu cette puissance de l'Éternel, et cette puissance a fait d'elle une personne qui a su aller contre les problèmes, voir sa vie, voir sa situation autrement, et faire face. Si vous avez besoin de notre aide, d'abord, écoutez comment Dieu a aidé cette personne, et nous allons revenir vous parler de ce que vous aussi, vous pouvez faire pour changer cette situation. Bonjour à tous, alors je m'appelle Carole. Lorsque je suis arrivée au centre d'acteur, j'étais une personne qui était très triste, qui vivait beaucoup d'apparences, c'est-à-dire que je me comblais de beaucoup de boîtes de nuit, de carnaval, mais de beaucoup de vêtements aussi, parce que plus j'avais, plus je voulais me combler de beaucoup de choses. J'étais très capricieuse parce que ma mère m'a toujours gâtée, et personne ne pouvait me dire non. C'était oui à tout. Et j'ai grandi comme ça. Au départ, c'est vrai que j'aimais bien être capricieuse parce que j'obtenais tout ce que je voulais, sauf que, en réalité, en grandissant, ça m'a plus pénalisée qu'aider. Alors lorsque j'ai été invitée par une amie au centre d'accueil, dès le premier jour, j'ai dit « Mon Dieu, l'homme de Dieu parle ma vie. » C'est pas possible, il ne me connaît pas. Et j'ai continué parce que, franchement, j'ai vu lorsque je suis arrivée que j'avais la paix. C'est-à-dire qu'il y avait une sérénité en moi. Et j'ai commencé à vouloir conquérir beaucoup de choses. J'utilisais la foi et Dieu m'a toujours béni. Il y a très peu de choses que Dieu n'a pas répondues. Alors, je suis passée par une situation en étant à l'église qui m'a montré véritablement qui j'étais. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu m'a tout donné, pour donner énormément de bénédictions, mais je demeurais vide. Mais vide et mon caractère devenait de plus en plus difficile. Mais difficile, ni même moi, je me supportais. Et j'essayais de changer. Je me taisais pendant deux, trois jours. Et le troisième jour, je vomissais tout ce que je n'avais pas dit pendant les jours où je m'étais tue. Et je voulais changer, mais je n'arrivais pas. Je disais que je vais y arriver, mais c'était fou. Je savais que je ne pouvais pas changer puisque mon caractère avait dépassé toutes les limites. Au travail, j'étais celle qui me donnait énormément, mais aussi qui ne supportait pas les injustices. En réalité, je disais au Seigneur, mets-toi à côté, Seigneur. Et je vais régler ce problème. Mais toujours avec mon caractère. Et mon caractère me faisait perdre énormément. Lorsque j'ai traversé cette situation, j'ai vu qui j'étais. Parce que lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, je savais que j'étais vide. Mais de fil en aiguille, j'ai mis ce vide de côté et j'ai voulu conquérir. Et Dieu m'a montré à travers ça que j'ai eu beaucoup de choses. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, aussi j'avais beaucoup de choses. Mais Dieu m'avait béni tellement, c'était même pas comparable. Mais je demeurais vide. Mais d'un vide qui avait grandi, mais grandi énormément. Il faut savoir aussi que lorsque j'étais, avant de tomber dans cette situation, j'entendais, je voulais écouter les paroles qui voulaient me plaire et non vraiment me donner. Si cette parole ne me convenait pas, je disais bon, c'est pas pour moi. Et en réalité, c'était tout ce que Dieu parlait, c'était pour moi. Pour pouvoir me modeler, m'aider, je voulais changer, mais sans me donner, sans faire des efforts. Et à cette situation, j'ai compris qu'il fallait que je reçoive la paix. Parce que mon cœur est en train de sortir de ma poitrine tellement que je n'avais pas de paix. Je ne savais pas c'était quoi le Saint-Esprit parce que j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je n'étais pas focalisée sur le Saint-Esprit. C'était sur bénédiction, sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses en réalité qui ne m'ont pas aidée du tout. Alors, à travers cette situation, j'ai commencé à vouloir chercher le Saint-Esprit. J'ai fait une première campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit, mais je n'ai pas mis mon caractère. Je priais, Dieu m'entendait bien sûr, mais je n'ai pas mis mon caractère, mon passé, les souffrances de mon enfance. Je n'ai rien mis réellement. C'est-à-dire que je voulais recevoir le Saint-Esprit, mais à ma manière. Après, il y a eu le jeûne de Daniel. Dieu m'a montré qui j'étais. Cette personne qui était possessive, qui était vide, qui était autoritaire, qui avait un caractère que Dieu seulement pouvait changer. Je n'arrivais pas à pardonner. Et ce processus de pardon était très difficile parce que réellement, je ne voulais pas pardonner. Mais je voulais tellement avoir cette paix à l'intérieur de moi que j'étais prête à tout. Et j'ai commencé, j'ai commencé à me donner. Je m'humiliais devant lui. Lorsque je dis m'humiliais, c'est-à-dire que je me mettais à genoux, la tête contre le sol, et je priais, je remettais tout ce que j'avais à l'intérieur. Et chaque jour, c'était comme ça. Je me donnais pendant les 21 jours. Les 21 jours sont passés et j'avais la certitude que j'aurais eu le Saint-Esprit. Je ne cherchais pas à savoir quand, mais à me donner. Je cherchais encore à lui plaire. Lui dire, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur ? Mais non, il faut encore. Ce n'est pas assez. Il faut que je donne. Et j'ai continué, j'ai commencé à évangéliser de plus en plus. Et un dimanche, j'ai reçu la présence du Seigneur. Ce fut, mon Dieu, le plus beau jour de ma vie. Où j'ai vraiment connu c'est quoi la paix ? Aujourd'hui, Carole, c'est celle où Dieu a donné la confiance en elle. Où je sais que Dieu est avec moi. Dans tout ce que je peux passer, bien sûr, il y aura des difficultés. Mais je sais que Dieu est avec moi. J'ai la paix, j'ai la joie, je le sourire. Même dans les difficultés, j'ai la joie. Il a enlevé ce caractère. Le caractère d'être autoritaire, d'être possessive. Je travaille aussi, je continue à travailler sur moi parce que ce caractère que j'ai laissé, je ne veux plus le retrouver. Dieu a changé tout en moi. Ma façon de penser aussi, ma façon d'être, ma façon de me voir. Parce que aussi, je ne m'aimais pas. Je pensais que je m'aimais puisque j'étais toujours celle qui était très bien vêtue dans le passé. Mais tout ça ne m'apportait rien. En réalité, aujourd'hui, je me plais à moi-même. Je n'ai pas besoin de plaire aux autres. Non, aujourd'hui, je vis par rapport à Dieu, toujours à plaire à Dieu et à moi-même. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vois Dieu dans ma vie. Aussi, ce que j'ai conquéris grâce à Dieu, c'est une entreprise bénie parce qu'avant, j'avais des entreprises mais elles n'étaient pas bénies. Parce que tout ce que je gagnais, je perdais. J'ai conclu aussi la voiture bénie puisque je peux dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Les appartements, c'est Dieu. Je suis vraiment une autre personne. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un ? Allez, lorsque vous serez sans doute invité au centre d'accueil, venez, ne vous posez pas de questions. Ne faites pas à votre manière mais faites à la manière que Dieu veut. Parce que moi, j'ai résisté à Dieu. J'ai vraiment résisté à Dieu et je me dis que la première chose que j'aurais dû faire en arrivant au centre d'accueil, c'est chercher Dieu parce que je savais que j'avais le vide. Parce qu'on sait lorsqu'on ne va pas bien. On essaie de dire que ça va, mais on sait que ça ne va pas. À refaire, c'est ce que j'aurais fait, chercher Dieu immédiatement puisque c'est la plus belle des choses. Avec Dieu, on a tout. On apprend à aimer, on s'aime, on apprend à donner aussi sans attendre quoi que ce soit en retour. On est vrai aussi parce que je n'ai jamais, je ne dis jamais une sincérité, mais je n'ai jamais été vraiment vraie comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis parole. Pourquoi aussi chercher Dieu ? Parce que c'est lui qui est Seigneur. On n'est rien sans lui. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Prêts à aller au travail. Pour vos projets et des marches en cours. Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école. Pour aller dans les magasins avant leur fermeture. Prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps. Son temps. Leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous. Renouvelez votre esprit. Renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracle. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne à mi-24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. La prière, elle est forte quand nous agissons et nous allons agir en ce moment notre foi. Là où vous êtes, chez vous, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais Dieu a les yeux fixés sur vous. Il veut vous écouter. Il ne veut pas juste m'écouter. Il veut écouter aussi votre prière. Alors, nous allons ensemble unir la foi. Et cette eau sera un point de contact qui va faire Dieu toucher votre corps, votre âme, votre esprit. Il va vous montrer que vous avez de la valeur. Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, nous voici en cet instinct, en clameur, en prière et en prière pour tous, même celui qui ne croit pas, même celui qui dit qu'il n'a pas besoin. Nous prions pour lui aussi, Seigneur. Même pour ceux qui nous critiquent, pour ceux qui sont nos ennemis spirituellement. Et nous bénissons, Seigneur, la vie de chacune de ces personnes. Parce que si cette personne se trouve en ce moment devant nous, en train d'assister à cette mission, je sais que tu veux toucher sa vie, son âme, et montrer qu'elle a à l'intérieur d'elle une perle précieuse. Que c'est son âme, sa valeur est là. Peut-être les problèmes, les maladies, le chômage, la difficulté, les pertes. Enfin, cette personne pensait qu'elle est perdue, Seigneur. Mais qu'en ce moment qu'elle reconnaît qu'elle est perdue, qu'elle se tourne vers toi, vers le Sauveur. parce que seulement celui qui est perdu cherche un Sauveur. Et nous te demandons de sauve, Seigneur. Sauve ce corps, sauve cette âme, cette personne, cette famille. Et au moment que nous allons boire un verre d'eau, une bouteille d'eau, cette eau qui est ici en prière, elle soit un point de contact de la foi. Elle ne sera pas ni magique, ni quelque chose qui va agir de manière qui ne soit pas naturelle, mais spirituellement, elle apportera aussi la vie. Nous bénissons à tous, à tous et à toutes qui participent avec nous de cette émission. Arrive la bénédiction, arrive la lumière, au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Même si vous ne croyez pas, je crois. Levez-vous cette eau avec foi et soyez bénis. Je répète, vous êtes, vous êtes une âme précieuse. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous ce dimanche. 7h et 9h30 ici, aux Abîmes, aussi ce mort de Vergan, comme dans tous les centres d'accueil universel, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Vous pouvez contacter si vous avez besoin d'aide à travers le WhatsApp, à travers le fixe. Appelez maintenant 0590 28 33 83 et renseignez-vous au sujet du centre d'accueil le plus proche ou vous pouvez aussi entrer sur notre site www.universeldome.fr ou à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à travers notre chaîne, YouTube, aussi du même nom, Universelle d'Homme. Dieu vous bénisse. Nous vous attendons demain parce que Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elle s'éloigne entre elles et ignore même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes 6 morts vers 1 face à la Braid ou dans le Centre d'accueil universel d'Homme le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe aux Abîmes au 6 mornes vers Gains en face de la Braid entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre au 29 Calefèvre en face du parking du Port à Balif au 51 Impasse Louis Blériot Jacques Desperbes derrière le Super U à Saint-François à la rue Charles-Dunon à 100 mètres du marché de la Rotonde nous sommes aussi en Martinique aux 42 rues Garnier-Pagès proches du Leader Price à Fort-de-France mais aussi en Guyane française à Cayenne aux 19 zones artisanales Galmo proches de l'entrée du CFA ainsi qu'à Kourou aux 1 rue du Levant proches du Libre-Service Tsing Si vous désirez plus d'informations vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70 Sous-titrage Société Radio-Canada